Et 3D à action, c'est parti pour cette vidéo les amis, il y a beaucoup de choses à dire. On va commencer cette vidéo par le protocole de Tee, où il va y avoir un test net incentive. Vous allez pouvoir être récompensé par telle ou telle tâche que vous allez accomplir au sein de l'écosystème. On ira faire un petit tour de l'actualité, puisque ça bouge beaucoup en ce moment. On l'a vu avec l'airdrop de WAN, on le voit aussi en ce moment, un petit projet gaming qui me paraît très sympathique, avec Planet X, où vous pouvez avoir des box, il suffit juste de vous inscrire. On ira faire un tour au niveau de SWIFARM, et oui, vous savez, le petit jeu sur la blockchain SWIF, où vous pouvez farmer le Notcoin, également, approche à grands pas. Et oui, ça a été annoncé, ils vont sortir leurs tokens. CARVE Protocol, vous pouvez également, en faisant des transactions gratuites, commencer à cumuler du SOUL qui sera échangé contre le token de gouvernance, le CARVE, une façon très facile de gagner de l'argent. Et enfin, on terminera cette vidéo, les amis, par une mise en garde. Quelques petites astuces pour éviter de vous faire siphonner votre wallet. Attention au scam, il y en a beaucoup, beaucoup. Alors, le compte à rebours, les amis, est lancé. C'est pour le 21 février. C'est très bientôt, il va y avoir des quêtes. Il y aura sans doute des transactions à faire. Tout ça de façon gratuite, puisque c'est un test net. Mais si vous faites toutes les tâches, etc., vous allez être très bien récompensé. Et comme vous le voyez ici, ça débute le 21 février. C'est très bientôt. Et ça se termine. Et ça, c'est très bien. Rares sont les projets qui mettent une date de fin pour le test net. Et ça termine le 15 mai. Donc, on aura 3 mois à peu près, un peu moins de 3 mois, je dirais, pour accomplir toutes les tâches. Et si vous le faites très, très souvent, vous risquez d'être très bien récompensé. Alors, comme on le voit sur cette image, il y a une allocation qui est prévue, je dirais, pour les early supporters et les advisors. Alors, la seule chose que je trouve dommage, c'est que les advisors sont mélangés un peu, entre guillemets, avec les early supporters. Donc, on ne sait pas réellement le pourcentage qui sera loué à ceux qui vont faire le test net. Mais tout porte à croire qu'il devrait quand même être assez intéressant. La seule chose à faire, en fait, par rapport à ce protocole, donc TI, c'est un projet open source qui a pour vocation, je dirais, d'attirer tous les développeurs pour tout genre de projet sur la blockchain. Donc, c'est assez, je pense, assez sympathique. La seule chose que vous pouvez faire actuellement, vous indiquez votre e-mail. Ensuite, vous dites, voilà, vous n'êtes pas un robot, vous avez un petit cap-chat à faire. Vous envoyez et ensuite, vous allez recevoir un mail. Et dans ce mail, alors, je l'ai traduit en français, donc, c'est T, c'est T, T. Tout d'abord, quelques formalités. Donc, répondez OK à ce mail que vous allez recevoir. Donc, il faudra, bien sûr, répondre à ce mail. Et ensuite, vous assurer qu'il n'est pas dans vos dossiers de spam. Ensuite, très important, vous pouvez également rejoindre le Discord. Donc, voilà, on est sur le Discord, donc, de TI. Donc, rejoignez le Discord. Et puis, il y aura des rôles aussi. Donc, vous allez avoir des, voilà, comme vous pouvez le voir, vous avez des Power Users, T-Squad, etc., avec des points d'expérience. Donc, si vous avez, ma foi, du temps à perdre, entre guillemets, vous pouvez essayer de discuter, etc., sur les différents chats pour essayer d'avoir tel ou tel rôle. Personnellement, ce n'est pas des choses que je cherche forcément parce que je manque cruellement, cruellement de temps. Mais, en tout cas, rejoignez le Discord. Comme ça, vous allez être informé, je dirais, surtout du test net, etc., de tout ce qu'il faudra faire pour essayer de cumuler le plus de points possibles. Et les points, vous pourrez les transformer contre du token. Et ça, c'est plutôt cool. Alors, comme vous le voyez, donc, au niveau du token WEN, il a quand même très, 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 très bien augmenté. Même si, depuis quelques heures, il y a une petite baisse. C'est tout à fait normal, puisqu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de traders qui achètent et qui revendent ce token. Mais, il s'agissait, en l'occurrence, donc, le token WEN, d'un airdrop. L'airdrop, il a été alloué à tous ceux qui ont fait un swap sur Jupiter. Un seul swap. Et, il me semble que c'était avant le 19 janvier 2024. Donc, si vous aviez fait un swap, un petit swap, vous étiez éligible. Donc, ceux qui auront vendu tout de suite, ils ont gagné 50, 60 dollars. Moi, personnellement, j'ai cumulé parce que je pense que ce token peut prendre beaucoup, beaucoup plus de valeur. Il a une très, très bonne capitalisation. On voit, c'est plus de 153 millions de dollars. Donc, c'est un token, je pense, qui peut avoir un très bel avenir devant lui. Alors, maintenant, donc, vous savez, le marché des cryptos, des même coins, etc. C'est un marché très dangereux. Donc, le WEN, il a eu, voilà, une très belle popularité. Donc, depuis, il y en a beaucoup qui essayent de sortir des tokens clones, je dirais, du WEN. Donc, méfiez-vous, méfiez-vous. Hier, il y a eu une annonce comme quoi, ceux qui étaient éligibles, justement, ce token WEN, étaient également éligibles aux tokens NEW. Par contre, il y a eu beaucoup de messages. Donc, il y a eu des messages comme quoi ça serait peut-être un scam, etc. Hier, on a eu la possibilité d'avoir un airdrop, donc des tokens alloués. Donc, il suffisait juste de coller notre adresse. Attention, il ne s'agissait pas de créer, de faire une signature. C'était juste de coller notre adresse. Donc, pour l'instant, il n'y a aucun, aucun risque. Mais là où ça risque d'être dangereux, c'est quand ils vont annoncer de se connecter sur votre wallet pour recevoir les tokens. Donc, si jamais vous l'avez fait hier, attention, méfions-nous, puisque, voilà, ils peuvent surfer, je dirais, sur le moment, sur la vague, pour essayer de scammer des gens. Ça se peut aussi que ce soit un token safe. Seul l'avenir nous le dira. Mais, en général, quand il y a une transaction à signer pour recevoir du token, il y a du temps, il y a un délai. Donc, ne le faites pas dans les premiers. Attendez de voir comment ça se passe. Voilà, donc, maintenant, je vais vous parler rapidement de Plan X X. Donc, c'est un projet gaming qui devrait être très prochainement disponible. On va pouvoir jouer sur mobile, donc sur téléphone mobile. Donc, ça, c'est plutôt cool. Au niveau des graphismes, je pense que ça risque d'être assez intéressant. Et si vous vous enregistrez en ce moment, vous allez recevoir une box. Une box qui va contenir des armes. Donc, ça peut quand même être sympa. C'est en ce moment. Donc, si jamais ça vous intéresse, cliquez en dessous de la vidéo. Mais, pour l'instant, je vous laisse avec la petite bande-annonce de ce jeu. Ça dure une minute. C'est en ce moment. C'est en ce moment. Et puis, pour vous enregistrer, je vous mettrai également le lien en dessous de la vidéo. Donc, c'est une bêta pré-registration. Vous avez juste à indiquer votre username, votre email. Et en plus, vous allez recevoir, comme dit, une box. Donc, ça, c'est plutôt sympa. C'est une mystery box, loot box, donc d'une valeur. Alors, ils disent une valeur de plus ou moins 29 dollars. Bon, ça, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Mais, en tout cas, il y aura quand même des choses, des items à l'intérieur de cette box. Et je le rappelle, c'est un free-to-play. Et vous allez pouvoir jouer via votre téléphone portable. Alors, au niveau de Swift Farm, j'avais fait une vidéo, c'était un testnet. Donc, tous ceux qui avaient participé au testnet vont recevoir du token. On ne sait pas encore réellement le montant de ce token. Alors, ce que je trouve un peu embêtant, c'est qu'ils ont commencé très tôt à faire un listing de tokens. Donc, c'est comme une forme de IDO, je dirais. Moi, je ne rentre plus du tout là-dedans, dans ces listings de tokens, avec des pré-sales, etc. Donc, méfiez-vous de ça. Souvent, le passé m'a permis de comprendre que, en fait, c'était une belle façon de perdre votre argent. Moi, je l'ai fait dans un but de recevoir du token totalement gratuitement, en faisant le testnet. Mais, une chose est sûre, c'est que je n'achèterai aucunement un token lors d'une IDO. Donc, ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, c'est annoncé. Je crois que ça commence aujourd'hui. Le listing, etc. Donc, le jeu devrait sortir très prochainement. Donc, bravo à vous. Je dirais, si vous avez reçu du token lors du testnet, vous allez pouvoir l'utiliser pour commencer à jouer au jeu et générer ainsi du token, donc du SF. Alors, on enchaîne, les amis. On enchaîne avec NotCoin. NotCoin, je pense que vous le savez si vous êtes intéressé de près ou de loin à la cryptosphère. Vous le savez que c'est le même coin, entre guillemets, de la blockchain de Telegram, Telegram Open Network. Mais, avant de cliquer sur le compte X de NotCoin, je vais juste, encore une fois, parce qu'on terminerait cette vidéo, d'ailleurs, par une mise en garde, quelque chose que Solana a sorti. Mais, voyez qu'ici, vous avez NotCoin. Donc, ça, c'est un scam. OK ? Faites très attention. Ils sont... Mais alors, aucun culot, les gens. Regardez-moi ça. Alors, eux, ils sont terribles. Donc, note, voilà. Bref, ils expliquent, en fait, si vous voulez être éligible, etc. Vous pouvez... Il faut envoyer entre 5 et 1 000 tons. Et ils envoient leur adresse de leur wallet, tout simplement. Donc, mais c'est incroyable, incroyable. Et puis, des fois, c'est bien fait. Donc, les gens peuvent vraiment, littéralement, se faire avoir. Surtout pour les nouveaux, qui sont avec leur téléphone, sur Telegram, et puis, ta, ta, ta. Ils cliquent dessus. Ils peuvent très facilement se faire avoir. Mais ça, c'est une page de scam. OK ? C'est une arnaque. D'ailleurs, on le voit, 15 000 abonnés versus le vrai, donc, Notcoin, qui est ici, avec un petit crochet bleu, qui, lui, a beaucoup plus d'abonnés. On parle de 547 000 personnes. Donc, faites très attention. On peut très vite se faire avoir. Et là, c'est annoncé. C'est annoncé, là, ouvertement, qu'il va y avoir bientôt la sortie de ce token. Et ce qui est génial, c'est que ce poste... Écoutez, c'est tout simplement incroyable. Il y a eu 20 millions de personnes qui ont rejoint Notcoin en 26 jours. 20 millions de personnes. Step-in, souvenez-vous, Step-in, c'était une popularité monstre à l'époque. C'était 700 000 d'utilisateurs. C'est incroyable. Donc, 20 % des abonnés de Telegram Premium jouent à Notcoin. 20 % soit environ 1 million de personnes. C'est incroyable. Donc, je pense qu'on va forcément entendre parler de ce Notcoin. J'avais fait, d'ailleurs, une vidéo. Donc, félicitations à tous ceux qui avaient regardé la vidéo qui se sont inscrits à Notcoin et qui ont participé tous les jours de façon assidue à Notcoin. Et ils l'ont dit. Ils vont récompenser les utilisateurs par le classement. Ensuite, par les différentes tâches. Parce que vous avez un onglet Earn. Vous pouvez faire différentes tâches pour avoir plus de récompenses. Et ils vont éliminer, bien sûr, tous les bots, etc. Donc, on essaye annoncer. Donc, je pense qu'il va faire des vagues ce token. On va en entendre énormément parler. Il va y avoir une très, très forte hype dessus. Donc, je pense que c'est un airdrop très facile à faire qui va forcément bien, très bien nous récompenser. Ensuite, Carve Protocol. J'en ai également parlé dans une de mes vidéos. Donc, ça, c'est un très bon protocole. Carve qui va regrouper beaucoup, beaucoup de projets en gaming. Donc là, c'est très simple à faire. Vous avez juste à faire des transactions sur le Wallet Rona. C'est gratuit. Et là, vous cumulez des tokens. Vous avez OP BNB, gratuit aussi. Par contre, vous avez ZK Sync, donc ERA et Linnea où là, il faut payer un tout petit peu de frais de transaction. Faites-le quand les G-Way sont très faibles. En plus, bonne nouvelle pour vous si vous le faites, c'est que vous pourriez éventuellement être éligible également puisque vous faites des transactions. Donc, sur le futur airdrop de ZK Sync qui va être monumental et sur le prochain airdrop de Linnea. Donc, ça vous fait des transactions. En plus, personnellement, je le fais. J'ai un montant à louer pour faire toutes mes transactions de façon journalière. Et ensuite, la balance. Donc, vous cumulez des sous. Vous avez la possibilité de connecter vos différentes plateformes. Metamask, Rona, etc. Et puis ensuite, donc là aussi, vous avez quelques tâches également à faire contre des récompenses. Et il y aura également, donc très prochainement, un soul égale combien d'arc ? Ça, pour l'instant, ils ne le savent pas. Ça va dépendre aussi des utilisateurs, etc. Mais l'arc, en fait, j'avais dit le CARF tantôt, je crois, mais l'arc, ce sera le futur jeton de gouvernance. Alors, si tu es encore ici dans cette vidéo, merci beaucoup, merci beaucoup. j'essaye de voir toutes les actualités, donc crypto, NFT, etc. Et plusieurs fois par semaine, je vous fais des vidéos, les amis, aussi des airdrops, parce que si vous le faites, je vous promets que vous allez très, très bien récompenser. C'est une très bonne façon de cumuler de la crypto de façon gratuite. N'oubliez pas qu'on est encore en beer market, on n'est pas encore en bullrun, donc si jamais vous cumulez à partir de maintenant des tokens et que vous avez une bonne stratégie derrière, vous pourriez avoir un très beau bag, surtout lors du prochain Bullrun. Abonne-toi, s'il te plaît, à la chaîne YouTube, ça te prend une seconde seulement. Abonne-toi, like la vidéo, pour moi, c'est très important pour le référencement, puisque oui, c'est de plus en plus dur et puis mets-moi un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir de répondre à ton commentaire. Alors maintenant, je termine cette vidéo par quelque chose de très, très important. Ok ? Donc là, je me suis permis de prendre le poste de Fantôme, c'est pas Solana, c'est le wallet de Solana, c'est Fantôme. Donc, il y a bientôt le largage de Jupe. Jupe, c'est Jupiter. Donc, si vous avez fait des transactions sur Jupiter, je ne sais pas s'il est déjà trop tard, mais là aussi, vous allez être récompensé. Donc, personnellement, j'en ai fait quelques-unes. Donc, il arrive à grand pas. Donc là, c'est sûr et certain qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de scams. Ok ? Donc, attention. Donc, voici les arnaques les plus courantes à surveiller pour pouvoir les éviter. Donc là, on va vite faire ce petit trade ensemble. Hop, on va se mettre en français. Donc déjà, vous avez des NFT frauduleux. Donc, des NFT frauduleux apparaissent de manière inattendue dans votre portefeuille. Donc, si vous avez Metamask, OpenSea, etc., vous le voyez, souvent, c'est masqué. On en a beaucoup, beaucoup. ne jamais cliquez sur des liens dans les NFT frauduleux pour accéder au parachutage. Personne ne va vous envoyer ça dans vos boîtes. Personne, aucun projet ne fait ça. D'accord ? Ne cliquez pas sur ce genre de choses. Très, très important. Ensuite, vous avez des publicités aussi mensongères. Donc, les publicités frauduleuses sont des publicités apparemment réelles sur Twitter et Google. Donc, c'est des gens qui font des sites miroirs ou des clones et qui mettent de l'argent sur le tas pour faire de la publicité pour qu'ils apparaissent dans les trois résultats de recherche de Google ou autre. Donc, attention, là aussi, ils vont vous annoncer des cadeaux, des parachutages. Leur objectif est de vous inciter à connaître votre portefeuille et à signer des transactions malveillantes. Si vous faites ça, vous êtes terminé. Tout ce que vous avez dans vos wallets est oublié. C'est pour ça aussi, essayez d'utiliser des burn wallets, donc des wallets que vous dédiez uniquement au airdrop. Et si vous avez de la crypto-monnaie ou des NFT de valeur, essayez de les mettre idéalement sur une clé ledger. Sécurisez. On n'est pas à l'abri tous. Moi aussi, moi compris, on n'est pas à l'abri un jour de se faire avoir. Surtout qu'à un moment donné, si on est fatigué, on peut très très vite cliquer sur un lien, on n'a pas fait attention et boum, on n'a plus rien sur notre wallet. Alors là aussi, il y a des fraudeurs qui utilisent souvent l'usurpation d'identité pour tromper des victimes sans méfiance sur le Discord, le Telegram, les Twitter. pour une application, un compte de support client ou même un de vos amis personnels. Donc là aussi, ne jamais suivi des DM, etc. Moi-même sur le Discord, j'ai des gens, des petits comiques qui créent des comptes en se faisant passer pour moi sur CJF Nicolas et puis ils contactent des membres de ma communauté. Les amis, je ne ferai jamais ça. Donc tout ce qui est messages privés, DM, etc. 99.99%, c'est du scam. Attention, attention à vous également aux faux comptes. Comme je l'ai expliqué tantôt avec le Notcoin, il y a énormément de personnes qui, de personnes frauduleuses qui créent des WEN ou Notcoin, etc. Et c'est du scam. Là aussi, on parle du WEN, le NEW, le WHAT, etc. Là aussi, on peut, attention, faire face à des scammers, à des arnaques. Voilà, donc on le voit ici. Donc il y en a beaucoup qui font des annonces, etc. Donc avec des faux hashtags, etc. qui vous redirigent sur un site. Ils vous demandent de signer une transaction pour voir si vous êtes éligible. Vous signez la transaction, vous ne faites pas attention et vous faites siphonner littéralement tous vos cryptos sur vos wallets. Voilà, donc comment se termine cette vidéo ? J'espère que ça vous aura plu. Donc pour conclure cette vidéo, participez, participez, inscrivez-vous déjà sur le TeeProtocole. Étant donné qu'il y a eu quand même une belle levée de fonds de plus de 16 millions de dollars, je pense que ça peut être quelque chose d'assez sympathique. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est que nous avons une date de début et une date de fin. Donc ça, c'est plutôt cool et le token devrait sortir très prochainement. On parle du deuxième trimestre de 2024. Et si vous avez, ma foi, du temps à perdre, entre guillemets, allez sur le Discord, essayez de participer, essayez de monter en level puisque là aussi, il devrait y avoir des points en plus à tous ceux qui participent de façon active dans leur Discord. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. Les amis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Allez, ciao, ciao, ciao !